salut vous savez moi je fais cette chaîne c'est un passe temps quoi les vidéos vraiment sérieuses je les mets sur adrienfournier.com et sur les locataires la série.com ici c'est plus pour rigoler mais il ya des gens qui prennent youtube très sérieusement et c'est même leur travail ça s'appelle des youtube heures en tant que spectateur de youtube j'ai évidemment mais mes coups personnels les chaînes auxquelles je suis abonné mais les youtube heures français les plus les plus populaires je crois que je suis en train de passer à côté qu'est ce que les gens regardent c'est ce que je vais voir aujourd'hui le titre est assez explicite je crois je vais chercher quels sont les youtube heures les plus populaires et après j'ai regardé une vidéo de ces youtube heures pour voir si ça me donne envie de m'abonner je vais être franc avec vous c'est juste une vidéo de réaction cherchez pas un truc plus compliqué que ça je vais aller sur trending que le youtube que je connais appelle le cancer une vidéo qui fait un million en 11 heures pas mal le jour j'ai failli devenir papa on va pas s'infliger ça c'est un peu confus on a un mélange entre des résultats très élevé et relativement peu de vue norman est toujours là ça j'aurais pas cru sinon il ya des clips des vidéos qui ont plusieurs jours on a aussi des clips de la télé vraiment rien qui se détache c'est assez triste puis ces stats c'est pas ce que j'appellerais populaire je crois que je vais aller voir ailleurs là j'ai trouvé hugo posé j'ai déjà entendu ce nom c'est une vidéo challenge ok on va prendre ça c'est pas mal alors si j'en croit les commentaires le mec a disparu pendant un an ça prend la vidéo depuis un an donc c'est normal qu'il y ait aussi peu de vues pour une semaine on peut voir qu'il y a même des spams de trucs de cul donc ce qui prouve que ça doit attirer du monde non mais il ya pas mal de retours je crois que je vais prendre ça une petite recherche me permettra peut-être de trouver plus de références ok squeezy cyprien norman des musiciens ci qui vaut une shape putain rémy gaillard on est en 2008 ou quoi la mixem et michaud on va pas s'imposer ça en gros c'est quand même des musiciens ok mister v ça ça me dit quelque chose il a fait une vidéo sur la police c'est peut-être comme thibault et shape et les gendarmes peut-être à la gloire de l'ordre établi ça m'intéresse ça je prends on va varier avec un petit tuto maquillage ah non merde merde c'est la haute couture qui paye pour avoir un thread on va laisser tomber alors Mcfly et Carlito se sont fait connaître quand ils ont aidé la campagne d'emmanuel macron j'ai jamais regardé donc ils font des vidéos de une d'une heure en plus 16 minutes là ça a l'air d'être une op avec un acteur pour la promo de spiderman et uncharted sûrement une vidéo plus au pif pas trop longue celle-là à 30 minutes un challenge ok ok je prends celle-là voilà il y a que des mecs alors je vais chercher une youtube ok Andy je connais pas une comique apparemment moi je prends je prends déjà le mec il le réveille alors qu'il ya vu il ya des gens partout autour de lui c'est pas très crédible pourquoi il le torture c'est quoi le truc à la base c'est qui ce type pourquoi il il est méchant contre lui c'est un truc ils ont payé cryo machin truc on a vu le logo donc je pense que c'est assez évident là c'est qu'il se passe rien et ils te mettent 15 tonnes de montage pour faire qu'il se passe un truc tu connais bébé chicken c'est de la pub gratuite pour son restaurant c'est un dégueulasse bonjour ça va on est équilibré merci c'est une protèmine et ça a été répété avant donc forcément je teste et 17 bp chicken daille fraz good cuisine le critiqueurs attention parce que nous sort les gars pour la dégustation Moi ils arrivent à mettre la collab sans dire attention collab, leur placement de produits, ils les mettent dans la vidéo. Ce qui prouve qu'ils sont vraiment… ils doivent avoir fait des études de com ou un truc comme ça je pense. Énorme publicité. C'est des mecs qui font les courses quoi. C'est inintéressant, je ne comprends pas. Franchement, ça coûte combien ? 237. Limite, c'est donné. Toutes les personnes, pour leur soirée gratuite, print-à-douard ! Merci Charles, merci Charles, merci Charles, merci Charles, merci Charles, merci Charles. Il faut aller à l'eau parce qu'il ne faut pas qu'ils boivent d'alcool. C'est pour les jeunes, donc ils ne veulent pas perdre non plus leur licence. Donc c'est de l'eau. Il faut qu'ils le signalent dans la vidéo. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout truqué. C'est ça qui est bien. Ce n'est pas du tout scripté du tout. Ce n'est pas du tout pour le flex, pour dire moi j'ai de la thune. C'est une vidéo de placement de produit, de flex et de rien en fait. De rien. Certainement pour les enfants qui sont aux premières années de collège et qui fantasment en fait sur la vie étudiante, sur la vie de lycéen. Ils peuvent même faire des revanches par rapport à l'autre gars, des revanches par rapport aux mecs qui goûtent les trucs. C'est interminable en fait comme concept. Donc c'est plutôt malin parce que ça vous permet de faire des partenariats sans avoir à dire cette vidéo est sponsorisée par ça. C'est fini Charlie ! C'est fini ! Je suppose que je suis tombé sur une sorte de communauté par relationnelle sur YouTube. Ça crée une sorte de proximité avec des private jokes, des trucs comme ça, des gens qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas crédible une seconde, on voit bien que tout est scripté. Après c'est utile, je ne dis pas. Une personne seule peut penser que ces gens sont ses amis. Ça m'a un peu rappelé aussi les reportages à la capitale, à la télé, où on regarde des gens vivre un truc. C'est un peu une vie par procuration. Je vois pourquoi des gamins un peu teubés trouveraient ça intéressant. D'accord, donc lui en fait c'est le Mister V, c'est un mec qui fait des sketchs. C'est sûr qu'il va gagner. Je crois qu'on a affaire aux meilleurs coureurs du département. Allez là ! Déconne pas, c'est ça de ma mère ! Allez, sors de la crise ! Sors de la crise ! Comment est-ce qu'ils pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres ? Excusez-moi, on est bien d'accord que vous me déposez chez moi. Putain, je fais chier là ! Oh, oh ! Des petits mots là ! Je suis en ligne là, s'il te plaît ! Vous n'avez pas de téléphone là ? Écoute, t'es pas censé me regarder, tu regardes la route. Donc t'es pas censé le savoir. Tu peux le prouver comment, ce que tu viens de dire ? Avec le... Bah non ! On vous a déjà dit que vous sembliez beaucoup à... Idris Elba ? C'est moi, ouais. Voilà, c'est bien ce que je me disais ! Vous êtes Idris Elba ! J'ai sur le tournoi de Luther, justement. Eh... 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 Ça doit être quelqu'un de connu que je connais pas, en fait. Tu vois, ça doit être un caméo... Je serais mort de rire si je le connaissais, le gars qui est derrière. Là, c'est... La police, elle se tient un peu une balle dans le pied avec les émissions. Parce qu'ils expliquent toujours très précisément comment les gens font pour contourner la loi. Ce qu'ils font, généralement, c'est un truc tout con. C'est qu'ils repeignent le capot de la voiture en vert ou en turquoise. En tout cas, une couleur qui réfléchit la lumière. Et du coup, la voiture est pas détectée, quoi. Ah non, même pas, même pas ! Sinon, tu mets du scotch orange ou quatre coins du capot, tu dévisses un angle de la plaque et tu plies un peu avec une pince. De toute façon, on a tout listé en détail sur notre blog. Evite-les-flash.blogspot.net. À part si vous avez des plaques en aluminium et que vous faites des appels de phare comme ça pendant 30 secondes, le radar, il dit se jonque pendant une minute et... Pendant ce temps-là, vous pouvez faire passer les potes derrière. Ça peut faire des runs. 150, 200, pieds au plancher, toute berzingue. Ça sera pas repéré, quoi. Mais faut pas le faire, faut pas le faire, faut le faire. Non, non, non. Ça m'est déjà arrivé de devoir le faire, mais parce que, voilà, j'avais une urgence et je comprends que des gens puissent le faire, quoi. Une sortie de soirée, on est un petit peu fatigué, tout le monde a bu. De la polyakov, voilà, donc... On a hâte d'aller dormir, bon, comme la foi. Sonia et Tim. Oh, ouais. Du drift en rond-point. Oh, tellement l'air rentré. Donc là, j'arrive au niveau du radar, je me cache derrière et j'ouvre la trappe à gauche. C'est tout le temps à gauche. Il y a deux fils. C'est un marron et un jaune. Vous coupez les deux et ils ont la même utilité. C'est peut-être rare. Et voilà, le radar a désactivé. C'est un peu long, non ? Comme ce qu'il y a, tu vois. Voilà, c'est une technique qui est très connue des malfrats, mais... Mais faut pas le faire, faut pas le faire, faut pas le faire. Il y a un petit côté Norman. Ça va pas tellement bouger, en fait. Dans l'émission, il y a toujours une séquence où tu vois le flic chez lui, en famille, après avoir fini le service dans sa vie privée. Et là, tu vois vraiment la différence entre le travail et la vie privée. C'est vraiment pas la même chose. C'est le week-end. Thierry retrouve sa petite maison au banlieue. Village, vacances... Il faut sélectionner les dates. Il faut sélectionner... Non, en fait, il faut vraiment... Les... dates. Ça bouge, là, putain. Ah ! Allez, voilà. Pourquoi ça marche pas ? Ah, refus d'obtenir ! Allez, là ! On a chez ça en 2002, et ça bouge, là ! Putain, là, putain. Calme-toi, là, c'est toi qui est commencé, là ! Il y a une témoin qui est là ! Ah, Véro ! Véro ! Ah ! Ah, il m'a mordu, putain ! Ah, il m'a mordu ! C'est pas filmé, ça ! Ah, là, 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 ça va partir, on l'a vu ! Lorsqu'il est chez lui, les activités de Thierry sont des plus banales. Ça, c'est pas mal, ça. Le coup du... Le coup du... Du pistolet pour laver les vitres, c'est pas mal. Activités communes. Non, mais... Qu'est-ce que... Tiens, d'ailleurs, tu me feras penser, hein, il faut qu'on rachète des biens. C'est dommage, c'était bien avant qu'il dise ça, c'était bien. Ok. J'ai besoin d'un très bon cardio pour pouvoir danser le logobila ! Ah, 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 ah ! J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Varely. Je peux entendre. J'aimerais trop tout l'or des hommes. De toute façon, si on te fout dehors, là, je pense qu'il va se faire taper. Si je suis loin de toi... Laisse ton matricule au standard et décline ton identité. Si on te rappelle et que tu décroches au beau milieu d'un contrôle au faciès, t'inquiète, on efface toutes tes valures des six derniers mois. C'est pas mal, ça. Toutes les meilleurs... C'est bien trouvé. Galvanisés avant une perquise sont sur Chintefènes. Qu'est-ce que vous foutez ici, tous ? La même chose que toi. Et puis t'es pas tout seul, on dirait. T'as récupéré ton vieux pote de l'APG. Putain, brognard. Commandant divisionnaire, brognard. T'as infiltré un gang de Claudeau ou t'as dormi toute la nuit dans le cul d'un rat ? Si je suis là, c'est uniquement pour rencarder cette sale pourriture de Vergeton. Capitaine Vergeton, et parle-moi sur un autre tour. Parce que j'ai un 9 mm chargé sans le cran de sécurité prêt à dégaler caché dans le fond de mon froc gentiment collé à ma grosse... Bonjour messieurs. Commandant divisionnaire. Commissaire. Lieutenant. Ok, j'ai un California saumon double gingembre pour un certain Arnaud. Brigadier Arnaud. On voit le placement de produit, c'est Gorilla. Olivier. Courcier. C'est mon nom de famille, Courcier. Je parle pas de genre mon travail, c'est Courcier, c'est... C'est mon nom de famille. C'est les deux. Je voulais pas préciser mon nom, c'est le... Je m'appelle Olivier François Romain Courcier. C'est pas mal. C'est dingue, cet acharnement. C'est long, c'est très très long. Trop long. Ok. Ah les gars, j'ai de toute raison là, eh ! Eh oh, on m'a fait ce niclos là, eh ! J'vais vous dire, vous allez vous asseoir sur vos étoiles. J'vais vous mettre une sale note, moi j'connais du monde. Bon et sinon ça va, vous avez passé une bonne journée ? Ah mais c'est trop tard mon ami. T'auras pas une bonne note, j'te le dis tout de suite. Pas la peine de me lécher le cul. Ne me fais pas ton petit numéro de comédien. J'suis moi même comédien. J'suis Idriss Elba. C'est un peu comme Norman mais c'est trop long en fait. C'est... Norman c'est pas très drôle mais au moins ça avait le... Le mérite d'être un peu concis là, c'est beaucoup trop long. Chaque séquence est trop long. Alors Mr V en fait j'en avais pas entendu parler, j'ai confondu avec Mr MV. Qui est lui. Rien à voir. C'est un chanteur, il fait des sketchs, il fait des vlogs. Donc là j'ai regardé un de ses sketchs. Bon alors quand j'écris pour la télé, le niveau d'exigence de l'humour des producteurs est aussi bas que ça. Y'a pas de problème. Par contre y'a un problème avec le rythme. C'est trop appuyé. Résultat la vidéo elle fait 20 minutes. Je pense que c'est deux fois trop long. Mais au moins ils ont essayé. Y'a une écriture. Y'a peut-être moyen que ça fasse marrer au bout d'un moment. Dans la vidéo on a eu deux placements de produits. On a eu un placement de produits pour un truc qui s'appelle Gorilla. Qui est une sorte de Uber. Voilà je connais pas. Deux fois. Et Itch. Qui est donc un service de conducteur de voiture. Je connaissais pas. Et justement à propos de je connaissais pas. En fait le mec qui est derrière je le connais. C'est Thomas Angel. En fait il me semblait bien que je l'avais vu quelque part. Je connaissais un peu sa voix. Y'a des caméos avec des vrais acteurs. Ce qui est effectivement une plus-value. Par exemple y'a aussi Ramzy Bedia. Mais là. Il faut faire attention. Quand on est semi-pro. Voire amateur dans son jeu. Ça peut faire très très mal. D'avoir un vrai acteur. Je vais raconter une anecdote. Y'a plusieurs années. Je me suis intéressé au monde à l'envers. D'ailleurs il me semble qu'il y'a un des mecs dans le sketch. Qui a collaboré avec eux. Je trouvais que c'était assez correct. Et puis tout d'un coup. Ils ont fait un sketch avec Elise et Moon. Et là tout d'un coup. C'était très douloureux à regarder. Parce qu'on avait un vrai acteur. Qui jouait avec des amateurs. Qui faisait un truc de gamin. Et c'était impossible de l'ignorer après. Je regardais plus. Je regarde plus maintenant. Le monde à l'envers. Donc faut faire très attention avec ça. Sinon ça va. C'est une bonne idée de faire des sketchs. J'approuve. Bonsoir ! Petite précision. Le décor du jour. Et bien on est au restaurant Lille. Sur l'île Saint-Germain. A ici les Moulineaux. Donc y'a un resto à côté. Y'a des gens qui passent. Ils nous ont mis cette salle à disposition. Merci à eux. On a toujours pas de studio. Mais bon. Ça fait peut-être un peu bruit de temps en temps. Mais toujours pas de studio. Si vous avez 10 millions de vues. Vous venez tourner à l'Elysée. Seulement. Si. A la fin. Avec Emmanuel Macron. On fait un concours d'année. Vous connaissez la suite des événements. On vous les a rappelés. Re-rappelés. Re-rappelés. On vous les rappelle encore extraits. Ce défi nous l'avons relevé. Nous avons fait une chanson. Si tu pouvais faire c'était mes amendes. C'est parti. Pour la première anecdote du président de la république. Bah c'est une vidéo récapitulative. C'est moi qui gagne. Le 14 juillet. Vous vous montez dans un des avions de la patrouille de France. Pour survoler. C'est pas scripté du tout. C'est ça que j'aime bien. Notre gabarit n'a failli pas passer. Surtout le mien. On m'a d'ailleurs inter... N'a failli pas passer. C'est très naturel. On est apte. Donc c'est incroyable. Je tiens juste à vous dire. Cardito joue très faux. Bah c'est confirmé. J'appréhendais beaucoup. Ah t'avais peur mais bien sûr. Mais non mais là on était apte. On pouvait pas. Y'avait pas machine arrière. Y'avait pas moyen de recul. Y'avait pas machine arrière. Voici la liste de toutes les bases aéronautiques de l'armée de l'air. Vous pouvez vous inscrire dans l'armée. Toute l'armée de l'air et l'espace qu'ils ont accueilli là-bas ils sont incroyables. Des anges. Des anges très professionnels. Ils nous ont aidés. Ils nous ont donné la force pour y arriver. Sans nous faire peur. Sans nous faire des sales blagues quoi. C'est trop sympa. Inscrivez-vous dans l'armée voyons. Vous êtes au sein de l'escadron de chasse 3-8 Côte d'Or. Qui est un escadron qui a plus de 100 ans. Il a été créé lors de la première guerre mondiale. Le premier truc ça a été de comprendre tout l'attirail qu'il y avait sur nous. Tous ces vêtements. Les pantalons anti-jet. Les gilets. Les trucs à serrer. Mais c'était incroyable. Je te rappelle ? Est-ce que les chaussures sont bien Célio ? Parce que nous on a un partenariat à l'année. Je vais prendre du correcteur. Je vais vous écrire Célio dessus si vous voulez. Tire être rouge. Donc celle-là on la tire que sur ordre. En fait ça gonfle un gilet. Si vous devez atterrir sur un plan d'eau. Bah ça vous maintient la tête hors de l'eau. Si jamais ça va pas. Mais ça va très bien se passer. Ah oui. C'est un truc de communication pour l'armée de l'air. Je sais pas s'ils ont été payés. Oui oui. On rentre les coudes. On descend naturellement. Chercher cette poignée. En gardant les coudes à l'intérieur. On fait un truc comme ça. On envole tranquillement. On est deux mains. On en fure les arceaux comme ça tranquillement. Et en fait d'un seul coup. Ok. Pour X raison ça va pas bien. On va aller. Je dis éjection. 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 Donc au deuxième. Tu prends la poignée en dessus. Au deuxième. Je partirai pas tant que t'es pas parti. Mais t'es censé partir au deuxième. J'attends la séquence. Et après je pars. Éjection. Éjection. Parfait. Si y'aurait jamais cette sérénité là. Si vraiment ça arrive. Je t'ai dit faudrait que tu le répètes. Éjection. Vas-y. Connard. Éjection. Connard. Travaille-toi. On est en rôles. Si jamais. C'est pas notre jour. On se retrouvera au sol. Éjection. 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 Non l'avion ça sera pareil. Tu sais quoi. Donc c'est pas grave. On aura le temps qu'il faut. Ok on recommence. Éjection. Éjection. Bon. Ce qui est bien si t'es parti. Et t'avais la tête à peu près droite. On est bon ? Ok. Il y a une panne. Non non non. C'est juste le test qui est défilant. C'est normal. Test force. Ouais tout à fait. Et ouais c'est important de tout vérifier. Donc là. On enlève la sécu. Et on la montre au médiano. Bah je la mets dans truc ? Ouais. Tu la mets dans ta petite pochette comme tout à l'heure. Et quand c'est bon. Et bah on salue. Et après on peut saluer ton caméramasque. Et voilà on est parti on roule. C'est bon pour moi. À droite ça c'est pas là. Regarde la gauche. Oh wow. Il reste encore nous. Oh putain. Alors petit changement pour McFly et Carlito. J'ai pas pu. J'ai regardé onze minutes. Ils sont dans un avion. Ils s'éclatent. C'est bien. Je suis content pour eux. Mais je peux plus. C'est pas possible. Il se passe rien. C'est juste de la pub pour l'armée. C'est... Je comprends pas. Je suis désolé. Je peux pas continuer. C'est... C'est chiant. C'est chiant. J'ai l'impression de regarder la télé. C'est... Il se passe rien. Il se passe rien. Rien du tout. Les fameux McFly et Carlito. On est encore une fois dans une vidéo par relationnelle. J'ai vu qu'ils faisaient beaucoup d'interviews avec des gens connus. Pas Macron évidemment. Mais d'autres gars. Et donc là ils ont fait une sorte de vlog. En gros j'ai jeté un coup d'oeil. Ils ont toujours deux tensions. C'est... C'est très bizarre. Le succès qu'ils ont. Parce que... Vraiment ils jouent extrêmement mal. C'est des espèces de... D'aspirateurs à charisme. C'est rien. Enfin je veux dire c'est assez bizarre. Et en plus... Et en plus il se passe rien. Il se passe rien. C'est chiant comme la télé. J'ai regardé vite fait la fin du truc par petits bouts. Et c'est un supplice. On a l'impression vraiment de regarder des... Un diaporama quoi. Je veux dire il y a des... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça pour les plus jeunes d'entre vous. Mais... Moi quand j'étais jeune on avait des... Des soirées diapo. Et on a un peu ça. C'est un peu... Ah regardez ça. Voilà. On a fait ça pendant les vacances. C'est chiant. On s'en fout. Il y a tellement de... De trucs beaucoup plus intéressants à regarder sur internet. Je... 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 Je ne comprends pas. Une petite parenthèse pour vous montrer un fait extraordinaire de la nature. C'est... Au mois d'avril dernier. J'avais... J'ai eu des sinusites à répétition. Et... J'ai pris beaucoup d'antibiotiques. Et... Pour m'en sortir. Et... Je m'en suis sorti. Et... Comme vous pouvez le voir. On voit le moment où c'était le mois d'avril. Sur ce... Sur cet ongle là. L'ongle de mon pouce. Vous voyez. Une espèce de... De creux comme ça. C'est comme s'il avait été pincé. L'ongle avait été pincé. Et après l'ongle reprend son... Sa croissance normale. Je trouve que c'est... C'est... C'est un beau fait de la nature que je me devais de partager avec vous. Vous cherchez quelque chose. C'est plus cinématique déjà. Ah non. Ouais. Vous le vendez ça ? Tout est à vendre ici. Je vais vous prendre ça alors. Par contre comment ça se fait qu'il a l'heure ancien alors qu'il a juste de sortir ? Tu peux venir mettre la table s'il te plaît ? Tes amis vont pas tarder. J'arrive. Je me demande si c'est du placement de produit pour les Sims. Qu'est-ce que tu fais ? Mais j'arrive pas à pas sayer une assiette devant. Référence. Genre il suffit d'appuyer sur un bouton. Ça doit être quelqu'un de connu. Je pense. Ça sent le caméo. Je sais pas qui c'est mais... Ah ! Ah ! C'est trop con. En fait j'ai pas grand chose à dire dessus. D'autant plus que c'est un film de 2017 pour la sortie des Sims 4. Certainement une pub payée d'ailleurs. Donc c'est pas forcément représentatif de ce qu'elle fait maintenant. J'imagine qu'elle doit faire des vidéos plus longues. Parce que maintenant YouTube favorise les vidéos qui durent hyper longtemps. C'est pour ça d'ailleurs dans McFly et Carlito. On a des vidéos maintenant qui font plus d'une heure. Parce qu'elles sont favorisées par l'algorithme. Donc Andy bah c'était pas terrible. Elle a essayé d'écrire des trucs. On voit c'était une bonne rédaction quoi. Avec 2-3 gags. Une bonne production en tout cas. Elle a un réalisateur et ça c'est plutôt pas mal. Ouais mais après... Ouais alors pour conclure je dirais... Bah... Globalement les gens populaires sur YouTube... Bah il faut être dans leur délire. Sinon on comprend pas et puis on s'en fout. Je sais que la solitude sur internet fait que... Désormais on a une génération entière de gens qui regardent d'autres personnes jouer aux jeux vidéo. Mais quand même là il y a vraiment pas beaucoup de matière quoi. Alors je vous entends hurler derrière votre écran. Oui mais ça... C'était pas destiné donc c'est normal. C'est pas la cible du truc. Oui d'accord mais j'ai essayé. Ça aurait été possible qu'il y ait quelque chose qui me met plus dedans. C'est pas impossible. C'est pas... Il y a pas une date de péremption sur le truc au-delà duquel tu peux plus aimer ce qui se fait. C'est pas la vie d'un millenixeur ou d'un zénial, je sais plus comment on appelle cette génération intermédiaire dans laquelle je suis. En fait j'ai jamais été à la mode, j'ai jamais été en phase avec la mode du moment donc ça aurait été possible que ça me plaise. C'est pas impossible. Mais objectivement il y a rien dans ces vidéos, il y a rien du tout. Si on connaît pas les gens on s'en fout complètement. À part les sketchs. Et puis pareil il faut avoir les références. Aussi si j'ai remarqué les placements de produits, c'est parce qu'ils sont énormes. C'est hyper violent la façon dont ils intègrent les trucs. Après faut bien gagner sa vie vu que c'est leur travail. Aussi je connais pas le nombre de coupures pubs dans les vidéos puisque j'utilise Adblock évidemment. Je vous encourage à utiliser Adblock comme ça vous aurez un internet plus stable. Alors vous vous doutez bien que je vais pas m'abonner à aucune de ces chaînes. C'était une expérience assez misérable. J'espère que vous avez pas mal pris, que je n'apprécie pas un de vos youtubeurs préférés. Il me reste à vous souhaiter bonne journée. Et vous souhaitez de profiter de l'étendue énorme des choix qu'il y a sur Youtube. Profitez de notre offre limitée d'abonnement. Oui, abonnez-vous. Achetez vos produits dérivés sur Teespring. Nous avons toutes les tailles. N'oubliez pas de mettre un like bien sûr. Et donner sur le Tipeee bien sûr. Vous avez aussi la possibilité de commenter évidemment. N'ayez pas peur. McFly et Carnido.